Générique Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission du jeudi soir, ce nouveau point d'étape de cette campagne décisive. Vous le savez bien maintenant, la rentrée du Média saison 7 est un petit peu décalée par rapport au calendrier habituel car nous préparons notre arrivée à la télévision qui aura lieu dans moins d'un mois maintenant, c'est-à-dire le 20 octobre. Le défi est de taille et c'est pourquoi nous avons besoin de vous, vous qui portez et financez le Média. Rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est disponible dans la description ou bien si vous regardez cette vidéo sur Youtube en cliquant en haut à droite de votre écran. Faites un don, partagez la cagnotte autour de vous, à vos réseaux et permettez aux médias de développer une grille de programme qui va mettre un grand coup de pied dans la porte du monde du petit écran et offrira un nouvel espace médiatique à celles et ceux qui luttent et à celles et ceux qui pensent le monde social et politique autrement. Le média à la télévision sera le média des luttes, c'est son ADN depuis sa création il y a bientôt 6 ans mais c'est aussi l'ambition d'être une chaîne généraliste, redonner une place aux idées, à la culture, aux documentaires et à l'impertinence. Financer le média sur KissKissBankBank, c'est financer une grille de programmes ambitieuses ainsi que les moyens humains et matériels que ça implique. Et justement, au sommaire de cette émission, nous allons largement revenir sur les enjeux de cette campagne de financement car vous le savez sûrement, nous avons passé le cap des 100 000 euros grâce à votre engagement. Désormais, cap sur les 200 000 euros, nous vous en dirons plus au cours de cette émission. Nous recevrons aussi les mutins de Pangé et Tancred Ramonet pour parler du cinéma documentaire qu'on veut développer ici au Média et enfin nous serons avec Richie Chibot qui collaborera avec nous lui aussi. Restez bien assis, nous vous dirons tout dans ce carnet de campagne et n'hésitez pas à faire un maximum de dons tout au long de cette émission. Allez, c'est parti ! Alors tout d'abord, tu es avec moi, Théophile en plateau, on t'a vu, pour faire un petit peu le point sur cette campagne car, on l'a dit, on vient de passer en moins de trois semaines les 100 000 euros, c'est énorme ! Ça nous touche cette mobilisation qui est puissante, ça nous touche d'autant plus que nous ne sommes pas dans une campagne de précommande et nous ne sommes pas dans une campagne d'abonnement qui offrirait des droits de consultation, de lecture, de visionnage exclusif. Nous sommes dans une campagne de levée de fonds et celles et ceux qui y participent, d'une certaine manière, offrent les programmes que nous allons pouvoir produire et diffuser à celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. Donc il y a quelque chose de beau là-dedans, quelque chose d'engagé également, c'est un engagement puissant que de permettre de diffuser un autre discours médiatique et oui, effectivement, 100 000 euros en trois semaines, c'est beaucoup dans le contexte qui est le nôtre également, c'est-à-dire un contexte de rentrée scolaire et un contexte d'inflation parce que l'inflation est là, elle touche celles et ceux qui nous regardent et en dépit de tout ça, il y a une mobilisation puissante et nous espérons que cette mobilisation se poursuivra. Alors oui, parce que 100 000 euros, c'est une sacrée étape de franchie, on l'a franchie très vite, mais quand même, ça ne va pas suffire parce qu'on le dit, on le répète, il faudra faire beaucoup plus si nous voulons être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres en devenant une chaîne de télévision et l'enjeu prioritaire, si l'on peut dire, c'est de concurrencer les chaînes d'info et proposer une alternative crédible. Oui, c'est ça qui est difficile, mais c'est une difficulté qui est exaltante. Là, au moment où on se parle, l'enjeu, c'est le cap sur les 200 000 euros. Effectivement, l'argent dans cette affaire est le nerf de la guerre, on va pas à pas et là, le prochain pas, c'est vraiment les 200 000 euros. Pour l'instant, avec 100 000 euros, on aura à peu près ce qu'on a eu l'année dernière sur l'antenne 24-7 qui était disponible sur YouTube et sur Dailymotion, mais on aura ça également à la télévision et c'est très important. Donc les flashs à 13h, 15h et 17h, puis le talk show d'actualité de combat toujours debout à 19h. Ça ne suffira pas pour être une alternative crédible aux autres chaînes d'info, au divertissement un peu débilitant qui est devenu la norme à la télévision. Nous devons donc développer une grille de programmes ambitieuses, radicalement différentes et engagées. Donc nous voulons, par exemple, nous orienter un peu vers le divertissement, faire un divertissement intelligent, ça, ça nécessitera de l'argent. Nous voulons aussi entrer dans le domaine de l'humour, nous voulons avoir une capacité de financement de programmes d'enquête, nous voulons faire des coproductions. Pour toutes ces choses, nous avons vraiment besoin que cette mobilisation de fonds soit une grande réussite. On parlera de quelques-uns des programmes auxquels on pense et qu'on mettra en œuvre si la mobilisation de fonds réussit. Mais de toute façon, plus elle sera forte, plus on aura les moyens de concurrencer les mastodontes qui sont déjà là et plus on donnera forme à une sorte d'utopie, c'est-à-dire une chaîne de télévision populaire indépendante financée par des citoyens en face de chaînes de télévision d'info contrôlées par un certain nombre de milliardaires. Oui, parce que c'est ça qu'il faut que les gens puissent bien comprendre, c'est que cette levée de fonds, elle va financer justement des programmes qu'on ambitionne et des programmes, c'est des travailleurs, c'est des journalistes, c'est des chroniqueurs, c'est des monteurs, c'est des cadreurs, etc. C'est des moyens humains conséquents. C'est toute une chaîne de production, c'est un ensemble de métiers. Et ce sont des professionnels qui, ici, ne demandent pas les sommes qu'on peut imaginer à la télévision, mais qui ont besoin de vivre également. Alors, quand même, les bonnes choses qui vont pouvoir arriver à l'année prochaine, c'est certes le retour de Toujours Debout, mais un Toujours Debout, nouvelle version, version améliorée. Un Toujours Debout enrichi qui ira plus loin dans la veine du talk show, donc avec un certain nombre de chroniqueurs, les journalistes de la rédaction déjà, qui feront des chroniques d'actualité. Vous les connaissez, il y a moi, il y a Lisa, Nadia, Jemille, Irving, avec qui je parle. Il y a d'autres journalistes qui ne sont peut-être pas permanents, mais qui ont vocation à le devenir. Si notre offre s'est tof, il y a les chroniqueurs maison, qui ont été beaucoup vus lors de la saison dernière. Je pense à Maëlys Kider, qui a beaucoup couvert les manifs et les sujets santé. À Paul Ellec, je pense aussi à Mathieu Slama, que celles et ceux qui nous regardent régulièrement connaissent. Nous en aurons de nouveau. Il y aura Françoise Degoy, qui était numéro 2 du service politique de France Inter, qui est chroniqueuse, journaliste, et qui viendra pour parler des coulisses du monde politique, de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on dit, mais de ce qu'on ne dit pas aussi. On aura Bertrand Badji, qui est un des géopolitologues, des politistes spécialisés dans l'international les plus connus dans le monde, et qui est français, et qui sera avec nous régulièrement également. Je pense à Christophe Prudhomme, le docteur Prudhomme, médecin urgentiste, très engagé, qu'on a beaucoup vu et qu'on reverra, qui est très engagé dans la défense d'un hôpital public de qualité. Je pense aussi à Eugénie Mériot, qui est politologue elle aussi, spécialiste des constitutions, notamment des constitutions autoritaires. On a beaucoup parlé des phénomènes 49-3 et 47-1, etc. On a maintenant fait l'expérience d'à quel point la 5e République pouvait être autoritaire, et Eugénie Mériot nous a bien expliqué comment ça fonctionnait. De manière très pédagogique, et encore une fois, elle sera présente sur le média. C'est des chroniqueurs qu'on a déjà vus, parfois sporadiquement, mais qui deviendront beaucoup plus réguliers. C'est aussi des partenaires. On a déjà pas mal parlé de certains partenariats, des partenariats de diffusion et des partenariats de production. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler les partenariats qu'on a déjà faits, et puis décliner les nouveaux partenariats, parce qu'on a quelques petites surprises ? La grosse surprise, c'est l'arrivée parmi nos partenaires de Osons Causer, la fameuse chaîne YouTube Osons Causer, qui s'est transformée en un média qui s'appelle Osons Comprendre, un site Internet d'information et de vulgarisation qui est très bien. Alors, Osons Causer fera partie de nos partenaires de rediffusion. C'est-à-dire, en gros, nous allons donner une sorte de visibilité au contenu diffusé sur Internet par Osons Causer, Osons Comprendre. C'est à peu près la même configuration qu'on aura avec le canard réfractaire, toujours une chaîne YouTube engagée. Et on aura aussi des émissions en plateau avec Johan du canard réfractaire. Alors, ça, ce sont les partenariats de diffusion. Mais les partenariats de production, en gros, sera des coproductions avec des youtubeurs, des streamers qui existent déjà et qui vont, disons, faire des choses avec nous, des choses nouvelles avec nous. On a eu sur ce plateau, il y a deux semaines, Sunboy de Histoire crépue qui aura un créneau hebdomadaire aux médias à partir de la saison qui vient. On a eu la semaine dernière Camille Abderrahman de Salade, Tomate, Oignon qui va faire une sorte de débat... Un débat un petit peu énervé, ouais. Quand contre quand ? Ça marque de fabrique. Un débat énervé, mais qui, disons... Et qui finissent pas avec des nouilles dans le stupe comme chez Hanouna, quoi. Absolument. Et donc, bon voilà, ça c'est un peu nos partenaires. Mais ça continue, il y a des surprises qui continueront d'arriver sur le terrain des partenariats. Et bien justement, parmi ces surprises, on a aussi des humoristes avec la gazette Comédie Club. Ah oui, absolument, la gazette Comédie Club, c'est un Comédie Club qui est spécialisé, en fait, d'une certaine manière, dans l'actualité, comme son nom l'indique. Et on aura régulièrement, dans le cadre de Toujours Debout, des humoristes qui viendront nous faire sourire un peu sur une actualité qui, des fois, peut paraître plombante. Merci beaucoup Théophile. On te retrouve plus tard. Tu seras accompagné de Richie Thibault qui, c'est l'autre surprise de la soirée, a aussi accepté de collaborer avec nous. Quant à vous, n'oubliez pas, on le répète sans doute trop, je sais, mais nous sommes en campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Les 100 000 euros ont été dépassés. Aidez-nous maintenant à atteindre le cap des 200 000 au plus vite pour pouvoir vous décliner une grille de programmes de qualité et radicalement différente de ce qu'on fait dans les médias mainstream. Avant, le plateau suivant, où je recevrai Olivier Azam des Mutins de Pangée et le documentariste Tancred Ramonnet, je vous laisse avec ce petit sketch concocté par la gazette Comédie Club. A tout de suite. Bon, les gars, je vous ai rassemblés, on a besoin d'écrire des blagues pour notre nouvelle chronique à la télé. C'est pour quel média déjà ? C'est le Média. Ouais, mais quel Média ? Le Média. Le Média, tu sais pas comment ça s'appelle, c'est pas grave. Non, mais ça s'appelle... Bref, c'est pas grave. En vrai, c'est une chaîne que je connais pas très bien, mais il y a un truc que je sais sur la télé, ils ont une règle fondamentale, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc s'il vous plaît, sur les blagues, vous faites consensuel, ok ? Vous avez des trucs à me proposer ? Alors moi, j'ai vu qu'il y avait Gabriel Attal qui se fait citer parce qu'à la rentrée, il y a 300 élèves qui sont venus en Abaya et que la majorité, elles ont accepté de l'enlever. Le mec, il fait le bilan de sa rentrée en nombre de jeunes filles qu'il a réussi à déshabiller. La prochaine fois, on prend Polanski direct, ministre de l'Éducation Nationale. Non, 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 ça marche pas. Non, 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 ça marche pas. Préfère sur Darmanin ? Non, non, c'est pire. J'ai ramé. La règle, c'est qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Oh là là, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ça ici. Ouais, je savais les gars, on ne nous nourrit même pas ici. Non, non, c'est pas de ça dont je parle, c'est qu'ici aux médias, on est 100% indépendant, donc il n'y a pas de milliardaire ou de politicien à cajoler. D'ailleurs, si vous pouviez éviter de caresser l'extrême droite dans le sens du poil, ça serait encore mieux. Alors ça, il n'y a pas de souci, on est humoriste, on fait toujours attention à tout ce qui est plagiat, on ne veut pas de problème avec Gaspard Proust. Au pire, les gars, se retrouver à faire des chroniques chez Pascal Praud. Ah ouais, c'est chaud. Pour qu'aucun humoriste ne finisse chez Pascal Praud. Donnez aux médias. On accueille désormais Olivier Azam, des Mutins de Pangée, société coopérative de production audiovisuelle et cinématographique connue pour avoir travaillé, par exemple, sur le film de François Ruffin, Merci Patron, et le documentariste Tancred Ramonet. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur le plateau. Donc on va longuement parler de cette question qui est cruciale, tant pour des questions économiques qu'éditoriales. Celui du film documentaire, son avenir et l'importance pour eux de trouver des diffuseurs, entre autres. Alors je me tourne vers vous Olivier. L'enjeu pour le film documentaire, c'est effectivement une économie qui va très mal. Qui va très mal, mais ça a toujours été un peu compliqué le documentaire au cinéma. Après, c'est vrai, ça dépend de ce qu'on appelle documentaire. C'est-à-dire que le documentaire, historiquement, il a toujours existé avec le cinéma. Mais au moment où la télé a commencé à le financer, le documentaire a commencé à dépendre de la télévision pour les raisons de financement. Et il y a toute une histoire du cinéma en salle qui va effectivement pas très bien parce que l'économie de ce cinéma-là est fragile. Pour des tas de raisons, mais déjà parce que c'est plus difficile d'amener des gens voir des films documentaires au cinéma. Et qu'il y a eu aussi des tas d'étapes depuis quelques années qui ont fait que c'est plus compliqué. Et la dernière grande complication, ça a été évidemment la période Covid qui a entraîné maintenant une situation qui est à mon avis assez compliquée. Vous confirmez un petit peu cet état de la situation ? Alors, je confirme. Pas le diagnostic de départ. Le documentaire ne va pas très mal parce qu'on n'a jamais autant produit de documentaires avec les plateformes, les chaînes de télévision, le service public Arte et France Télévisions qui produisent et diffusent massivement du documentaire. On a plus de 3000 heures de documentaires produits par an. Mais c'est vrai que c'est un documentaire qui est un documentaire pour la télévision, qu'il y a aussi beaucoup de documentaires qui sortent en salle, mais qui sont à part de quelques exceptions près. Il y a eu Merci Patron de Ruffin, que les Mutins de Panger avaient sorti. Et quelques documentaires comme ça qui sont La Panthère des Neiges, qui font des grands succès d'audience. Les autres passent en dessous des radars. On ne les voit pas et ont un très petit public. En fait, c'est ça la difficulté. La difficulté, elle est aussi éditoriale parce que, comme vous le disiez, Olivier, le documentaire dépend de plus en plus de la télévision. Et donc, du coup, qui dit télévision, qui dit ligne éditoriale de ces médias-là. Et donc, en fait, ça devient peut-être de plus en plus compliqué, peut-être, de faire des films qui vont aller sur des terrains un petit peu touchy, comme, je ne sais pas, par exemple, Vincent Bolloré ou des personnages comme ça ou des scandales financiers, etc. Mais même, c'est un problème sur la forme aussi. Je veux dire, la question politique, elle est aussi sur la forme. Parce qu'il y a une normalisation des choses. Parce que, bon, déjà, la télévision a des contraintes qu'on peut comprendre, quoi. Tu vois, des formats, des esthétiques, etc. Tu vois, un film pour Arte, ce n'est pas pareil qu'un film où tu ne fais pas la même chose quand tu travailles pour Arte ou quand tu travailles pour le cinéma ou pour une autre chaîne. Donc, tu as déjà des contraintes qui sont dues au cahier des charges. Donc, au cinéma, a priori, il n'y a pas ça. Mais en fait, en vrai, il y a ça. Parce que, quelque part, tu es obligé de rentrer aussi dans des contraintes. Parce qu'il y a un public qui, aussi, s'habitue à des formats, etc. Et amené vers des sujets qui sont abordés de façon plus originale. Ce qui est une autre difficulté à nous, c'est d'arriver à traiter des sujets qu'on a déjà traités, mais de biais différents. Ce n'est pas évident parce que ça nécessite beaucoup de curiosité. Et comme il y a peu d'exposition en termes de communication pour parler de ces films, les gens, il faut qu'ils fassent la démarche d'aller voir le film. Alors, il y a des débats. Les débats, c'est formidable pour ça. Mais derrière, après, la complication, c'est d'avoir suffisamment de niveaux d'entrée avec Biatry, CNC, etc. Parce qu'il y a tout un système qu'on peut expliquer si tu veux, mais qui est quand même historiquement en France une exception culturelle extraordinaire qu'il faut défendre et qui permet au cinéma français d'exister depuis le plan Marshall des Etats-Unis, mais qui a permis aussi à ces documentaires de se faire. Nous, tu vois, sur les huit, sept, huit documentaires qu'on a sortis en salle ces dernières années, aucun n'a été financé avant, ni avant, ni après par le CNC, ni par la télévision. C'est-à-dire qu'ils ont été financés uniquement par notre énergie, des fois par des souscriptions, par le travail qu'on met dedans, et par les recettes. Parce que les recettes ont permis de générer à la fois la part des recettes qui revient au producteur, mais aussi le fonds de soutien que tu, quand un film est fait dans les règles de l'art et de la production, si tu veux, revient par entrée, il y a une part qui revient et qui permet d'être réinvesti en le film suivant. Et c'est cette économie-là qui est fragilisée par la baisse des entrées. D'accord. Mais du coup, là, c'est un petit peu l'instant auto-promotion, auto-congratulation, si je peux me permettre l'expression. Quelle est l'opportunité pour le film documentaire de disposer justement d'un espace de diffusion comme une chaîne de télé indépendante, par exemple ? Alors moi, j'allais le dire, et c'était un peu pour aussi répondre à votre question précédente, c'est qu'effectivement, je disais qu'il y avait de plus en plus de documentaires, mais c'est vrai qu'on a une uniformisation, disons, des films, notamment ceux qui sont faits pour la télévision ont tendance à tous se ressembler. Au niveau déjà formel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu depuis l'arrivée, par exemple, de Netflix, une tendance à ce que tout le monde veuille faire des documentaires qui ressemblent aux documentaires Netflix. Avant, on ne pouvait pas faire des documentaires sans voix off, par exemple, sans commentaire. Aujourd'hui, la demande, en quelque sorte, est de documentaires sans commentaire, de grandes séries. Alors ça uniformise sur la forme, ça uniformise aussi et ça réduit les questions qui sont abordées par ces documentaires-là, puisqu'on voit que de plus en plus, on demande aussi des documentaires où il y a une production de documentaires qui concerne des faits divers ou qui sont réduits ou se restreignent à ce qu'on appelle les questions domestiques dans les chaînes de télévision, c'est-à-dire qui intéressent la France et seulement la France et les Français, et donc une moins grande ouverture à l'international. Évidemment, on délaisse toutes les questions sociales, pas tout le monde, évidemment, pas toutes les chaînes, mais il y a une tendance comme ça à une uniformisation et une réduction du nombre de sujets abordés. Et c'est là qu'une nouvelle chaîne de télévision, évidemment, peut permettre de desserrer un peu cet étau en proposant d'autres formes documentaires, mais pourquoi pas aussi dans des formes classiques, uniformisées, des sujets qu'on a moins l'habitude de voir. – Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu pour ça qu'on discute un petit peu avec vous, Tangred, avec vous, Olivier, et les mutants de Panger, c'est effectivement développer un petit peu l'espace, développer un espace de diffusion pour les documentaires ici, aux médias, et peut-être aussi, pourquoi pas, permettre aux documentaires de développer aussi un petit peu son patrimoine culturel à l'image de ce que fait le cinéma normal, si je puis dire. – Oui, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, effectivement. Ce qui est drôle, c'est que sur toutes les chaînes et sur toutes les plateformes, on a des films de fiction qu'on appelle des films de fiction de patrimoine. On peut voir l'Arnaque, le Parrain, etc. En revanche, en documentaire, à l'exception de quelques plateformes, comme Tank, par exemple, on ne peut pas revoir les grands documentaires de patrimoine, qui pourtant ont encore des choses à nous raconter, évidemment, aujourd'hui, puisque ce sont des chefs-d'œuvre du cinéma. – Qui pourraient nécessiter un peu de recontextualisation. – Et qui, en plus, s'ils étaient accompagnés d'un commentaire qui en explique en quoi ils sont actuels ou pourquoi il est important de les voir, vont évidemment intéresser le public. Il n'y a pas de raison. Et donc, effectivement, on se pose un peu ces questions-là, de permettre d'avoir un nouvel accès à la télévision, à des films de patrimoine d'un côté, et de l'autre côté, effectivement, ouvrir de nouvelles fenêtres à des documentaires sur des thématiques qui sont abandonnées par les autres grands diffuseurs. – D'accord. Olivier, vous partagez un petit peu l'idée de tant que… – Oui, tout à fait. Et surtout, il y a cette question de la forme. Là, je pense qu'on se rejoint aussi totalement là-dessus, parce qu'on parle toujours des sujets. Mais en fait, nous, ce qu'on défend à Ciné Mutin ou Moutin de Panger, ce n'est pas l'idée du documentaire particulièrement. Évidemment, la plupart des films qu'on diffuse sur Ciné Mutin, les trois quarts sont des documentaires. Et on défend à fond le documentaire. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on voit les choses les plus intéressantes, de mon point de vue, dans la production. Alors, pour des tas de raisons. D'abord, parce qu'avec des budgets moindres que la fiction, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et qu'en plus, je trouve qu'il y a plus de créativité et il y a moins de… Donc, au final, à part quelques exceptions, je trouve que la qualité du documentaire cinéma en France est énorme. Et donc, comme on voit des films passés qui sont de très bonne qualité, on trouve dommage qu'ils ne soient pas mieux diffusés, évidemment. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de films sur Ciné Mutin qui ne sont pas vus ni à la télé ou très peu au cinéma. Et c'est assez extraordinaire. Par exemple, nous, on a sorti deux films sur Assange. Enfin, on a sorti un film sur Julian Assange qui s'appelait Hacking Justice, qui a été tourné pendant dix ans. Aucune chaîne de télévision française ne l'a voulu. Aucune, même aucun festival français, alors qu'il a fait le tour du monde dans les festivals. Il a fallu qu'on le sorte sur Ciné Mutin, qu'on le propose en salle à l'Espace Saint-Michel à Paris pour qu'il fasse 200 débats, qu'il soit vu énormément. On a épuisé l'objet qui s'appelle DVD que plus personne n'a. Mais enfin, on a réussi à en tirer 4000. Enfin, c'est hors norme. Et pourtant, au départ, tout nous dit non, ce n'est pas possible, personne ne va en parler, etc. Là, aujourd'hui, on sort la semaine prochaine bientôt le deuxième film qui existe sur l'affaire Assange, qui s'appelle Itaka, qui est fait autour de la famille, avec la famille d'Assange et tout ça. Donc, c'est des films qui, en soi, je parle là plutôt des sujets. C'est des films de cinéma dans le sens où ils ont été sur la durée. Et c'est ça que je trouve qui est flagrant dans le documentaire de qualité. Comme on voit le travail qu'a fait Tangrette sur l'histoire de l'anarchie, par exemple. C'est incroyable le temps qu'il faut pour faire ça. Il faut des années. Même si ça passe à la télévision, c'est la durée de travail. C'est ça qui est inégalable quand on fait un travail de production. Tu sais bien, quand tu fais un travail pour la télé dans des productions plus courtes, plus rapides, au cinéma ou alors dans le travail que tu as fait là-dessus, c'est un travail de longue haleine sur des années. Et c'est ça qu'il faut défendre. Tu vois, je n'ai pas envie d'opposer documentaire, fiction, machin. C'est plutôt là-dedans. Je n'ai pas envie d'opposer, mais c'est pour ça aussi que j'insistais beaucoup sur ce plateau sur la question de l'éditorial. Parce qu'effectivement, ce qui peut aussi rebuter les chaînes de télévision mainstream, c'est la question justement de l'éditorial. C'est-à-dire un film qui va s'attaquer à Bernard Arnault, qui va aller un petit peu au fond des choses sur la question de Julian Assange, ou qui va expliquer un petit peu de façon vulgarisée ce qu'est l'anarchisme, l'histoire de cette pensée politique. Parce que c'est une pensée politique assez complexe, protéiforme, il y a énormément de penseurs, bref. C'est tout un tas de trucs à faire. Et évidemment, les chaînes de télé classiques vont être peut-être réticentes à ça, parce que Bernard, on ne va pas parler d'anarchie. Ils l'ont fait, mais bon, c'est compliqué. Mais c'est des exceptions. Par exemple, Merci Patron aussi, par exemple, le succès du film, qu'il était césarisé, etc. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'exception. Dès qu'on s'attaque à quelque chose d'un petit peu touchy, des scandales financiers, ou des choses comme ça, ça bloque au niveau de la diffusion. Au niveau des diffuseurs, je veux dire. – Oui, je ne peux pas dire le contraire. Simplement, je dis que ça ne suffit pas. C'est qu'il y a la question de la forme. Et tu peux avoir des très bonnes enquêtes sur le complément d'enquête. Enfin, tu vois, il ne faut pas être trop binaire là-dessus. Tu peux avoir un travail qui est fait de journalisme, des sujets qui peuvent être traités. Mais là où vraiment on se rejoint à l'étant créatrice, c'est sur le travail de fond, je pense, de forme. De fond dans le sens fond dans la durée. Et de forme parce que cette forme-là, elle nécessite d'être travaillée sur la durée. Et ça, je pense que la télévision n'est pas capable de le faire. – D'accord. – Bon, et l'autre chose, c'est qu'on voit, on constate aujourd'hui, alors certains l'annonçaient depuis très longtemps, moi je le disais, mais on voit la victoire du documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de fictions qui sortent qui ne sont pas inspirées de faits réels, qui ont même une prétention documentaire presque parfois plus forte que certains documentaires. Là, en ce moment, par exemple, il y a une série sur Arte dont on a du mal d'ailleurs à dire si elle est une fiction ou si elle est un documentaire. Elle est présentée comme une fiction sur l'affaire Agnolet, mais qui est réalisée par un documentariste. Il y a beaucoup de documentaristes traditionnellement qui sont en train de passer à la fiction, Jean-Xavier de l'Estrade, etc. Donc, bon, et évidemment, toutes les séries sur les serial killers que peut faire Netflix, qui sont pourtant des séries de fiction, en fait, sont basées sur des histoires vraies. Et il est frappant de voir comment Dahmer, par exemple, sur Netflix, a une prétention documentaire qui va jusqu'à essayer de nous faire sentir ou de faire travailler ce sens qui ne travaille pas au cinéma, qui est l'odorat. On a même l'impression de sentir les odeurs en regardant le film. C'est dire l'ambition documentaire même, en quelque sorte, qu'a cette fiction. Mais je le disais, c'est que parallèlement à ça, donc avoir une nouvelle fenêtre, c'est toujours bien. Mais la chose qui est importante, c'est qu'il y a l'hégémonie du documentaire, mais il y a aussi une bataille pour l'hégémonie culturelle qui est en train de se jouer aujourd'hui entre, disons, les gens qui sont des progressistes, les vrais, pas ceux qui ont usurpé le nom avec Macron, et, disons, une pensée réactionnaire qui est en train, elle aussi, d'investir les médias par l'intermédiaire des chaînes d'infos en continu et des commentateurs qu'on voit de plus en plus partout et qui étendent leur influence. Et le documentaire n'est pas encore un lieu de bataille culturelle ou de cette bataille pour l'hégémonie culturelle, mais en tout cas, le documentaire participe à cette bataille-là parce que la simplification réactionnaire d'extrême droite ne peut pas fonctionner en documentaire. Ça fonctionne dans la rapidité de l'info en continu. Des espèces de phrases à la va-vite, « Faut pas sauver les migrants », « Ils avaient qu'à pas partir s'ils avaient pas envie de mourir, enfin, tout ce genre de choses où les délinquants, il n'y a qu'à les réprimer, puis c'est réglé, on a réglé le problème de la délinquance. » Ça, c'est des choses qu'on peut dire vite fait en plateau. Quand un documentaire... C'est une bataille aussi sur la question du temps politique. Voilà. Donc ce que disait Olivier, ce bataille sur le temps court du commentaire et du temps long qui est celui du documentaire qui est aussi, qui rejoint effectivement une bataille politique et qu'il est important de mener sur ce terrain-là. Bien sûr. Du coup, avant de finir, tu vas peut-être rajouter quelque chose ? Oui, puis je pense que le travail de la curiosité, ça se travaille. C'est-à-dire que nous, on commence à avoir l'âge d'avoir connu d'autres périodes où il n'y avait pas Internet, par exemple, enfin, où Internet, en tout cas, était assez balbutiement, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. On n'est pas sollicité comme ça. Et il y a ce côté permanent de la sollicitation qui provoque... Bon, maintenant, on commence à avoir des analyses qui remontent, scientifiques un peu, sur les effets de tout ça, des réseaux sociaux, et l'effet catastrophique que ça a pour des générations qui n'ont pas connu autre chose ou des générations qui plongent dedans. Et sur les faits, par exemple, simplement de la pensée, c'est-à-dire de pouvoir arrêter, penser, réfléchir. Le cinéma, il a ça de formidable que n'a pas l'Internet, que n'a pas la télévision, c'est que tu es quasiment enfermé dans une salle. Tu peux, évidemment, te barrer, mais tu es obligé de déranger ton voisin. Et donc, tu es dans une certaine disponibilité. Il y a la taille de l'écran. Il y a des tas de raisons qui font que tu es dans cette disponibilité-là. Retrouver cette disponibilité pour retrouver quelque chose de la pensée qui permette d'ouvrir ça, ça veut dire que c'est un travail. C'est un effort qu'il faut faire de curiosité. Et je pense que la télévision doit continuer à réfléchir à ça. Elle a eu fait dans son histoire. Quand tu vois les premiers, les pionniers de la télévision, les Raoul Sangla et tout ça, qu'on a bien connu, c'est des gens qui n'ont fait que ça, réfléchir. Et après, petit à petit, la pensée a été substituée par la publicité et on n'a plus pensé. Par la publicité, le divertissement, etc. Mais moi, j'exhorte les gens qui nous écoutent et vous aussi, qui tentez cette expérience, de prendre le temps et la patience de réfléchir à ça et de ne pas rester dans le flux, simplement de devoir alimenter des canaux parce qu'on est souvent, quand on fait de la télé, je suis placé pour le savoir, j'ai fait de la télé libre, vous allez à la télé, tout ça. On avait cette réflexion-là de savoir comment on casse le flux pour retrouver ce qu'il nous faut, c'est-à-dire cette pensée. – Effectivement, l'enjeu, il est là, trouver un équilibre entre le temps court, qui est quand même parfois nécessaire parce qu'il faut réagir à l'actualité, il faut quand même informer, l'enjeu, il est d'informer les gens, mais il est aussi de les informer bien, donc il faut aussi trouver plein d'équilibre entre le temps court et le temps long. Retrouver la maîtrise du temps politique, en fait, c'est ça ? – Absolument. – Et savoir jongler entre il faut faire du temps court quand il faut faire du temps court et du temps long quand il faut faire du temps long et bien expliquer les choses aux gens. – Je suis très Lénine, il faut imaginer. – Imaginer, c'est ça. Imaginer un petit peu plus loin que ce que font les autres médias, c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de devenir une chaîne de télé et de développer un espace pour le documentaire et pas que, pour l'investigation, etc. On en reparlera plus tard, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, Olivier est en crede. – Merci. – Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Et donc, du coup, on va passer désormais au dernier plateau où mon collègue Théophile va recevoir Richie Thibault. Je vous laisse pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche avec la bande-annonce du prochain film des Mutants de Pangeux qui va sortir en salle. Regardez ça. On se rejoint dans une minute avec Théophile et Richie. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. Allez, on est parti pour la vabre dure. – On part pour le film. – Allez, voilà. – C'est une histoire comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. – Le point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot. Le plaisir. – Et lui, ce qu'il aime, c'est ses salariés. – J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs. – C'est l'échauffement. – Connu une soirée Jiffy, mariée Jiffy. – C'est ça. – Finalement, c'est un patron, mais il n'a rien à cacher. et il a envie de tout nous dire. – Moi, je pense que tout le monde a des choses à cacher quand même. – Tapie. – Depuis que j'ai ici a repris le bazar, c'est un grand bazar. – Un patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. – Dès qu'il a racheté, l'enseigne était morte à ce moment-là. – Imaginons une fraction de seconde qu'un des deux entrepôts se mette en grève. – Générique – Après ce petit moment d'étente, retour sur le plateau avec Richie Thibault que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui va se présenter. Alors, Richie, que dis-tu de toi ? – Bonjour Théophile. Alors, c'est toujours compliqué de se présenter. Moi, je dirais que, et c'est ainsi que les gens me connaissent pour la plupart d'entre eux, que je suis un militant et à savoir depuis le mouvement des Gilets jaunes qui m'a vraiment conscientisé, qui m'a éveillé politiquement parce que je viens d'un milieu, à vrai dire, où les gens ne font pas de politique, je viens d'un milieu populaire, je suis de cigane, j'appartiens à ce qu'on appelle la communauté des gens du voyage et c'est vraiment le mouvement des Gilets jaunes qui m'a conduit à l'action politique, qui m'a émancipé politiquement et depuis lors, je ne cesse de prendre part aux différentes luttes. J'ai parcouru, il y a deux ans, 5000 kilomètres à pied et en stop sur le chemin et j'essaie en quelque sorte de me nourrir des écrits, des expériences militantes afin justement de mener le combat au mieux avec le plus d'efficience et je l'espère de subversion et c'est en ce sens que je me retrouve ici à tes côtés. Tu as encore fait parler de toi il y a quelques jours à la fête de l'UMA. Oui, oui, j'ai cru, j'ai voulu dire que ça a parlé et ma foi, l'objectif justement, c'était de mettre en lumière, de remettre en lumière le passif abominable d'Edouard Philippe que beaucoup ont oublié. Parce que justement, Edouard Philippe, était l'invité d'un débat avec Fabien Roussel et tu es intervenu sur le plateau pour rappeler qu'Edouard Philippe était le premier ministre à l'époque des Gilets jaunes dont politiquement responsable de toutes les mutilations et de toutes les violences policières de l'époque. Edouard Philippe perséguit le bon moment des Gilets jaunes et il n'a fait tous les leçons il n'y a rien à faire et c'est ce qu'il n'y a rien Tout à fait et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental chez moi que d'aller traquer et je pèse le mot les politiques qui ont eu des responsabilités à l'époque et qui ont des responsabilités aujourd'hui dans ces multiples exactions et en l'occurrence Edouard Philippe arrive à la fête de l'humanité qui est un terrain qui est censé être conquis notamment pour nos luttes sur le champ et sur le plan des idées et en l'occurrence il débat avec monsieur Roussel sans même que la question de son passif à l'époque du mouvement des Gilets jaunes et notamment le fait qu'il a orchestré une répression sanglante qui a été très bien documentée par Amnesty International et qui a créé un précédent inédit dans notre pays et qui a justement en quelque sorte donné de la matière à la répression qu'on a connue durant les mouvements sociaux qui ont suivi à savoir celui du mouvement contre la réforme des retraites à savoir la répression sanglante elle aussi des émeutes et donc c'était fondamental pour moi que de le rappeler de prendre le micro parce qu'évidemment on n'allait pas me le donner pour le rappeler et de le faire haut et fort pour dire qu'Édouard Philippe n'est pas un politique anodin et qu'en quelque sorte il ne mérite pas de revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle virginité politique et qu'il faut oui rappeler la vérité historique à savoir qu'il a commis des exactions véritablement condamnables et que ce n'est pas un homme politique comme un autre Alors tu es un militant tu es un militant de terrain et on t'a fait appel nous aux médias pour un projet précis dans le cadre de l'élargissement à la télévision une libre antenne des travailleuses et des travailleurs et quand nous disons travailleuses et travailleurs nous entendons aussi étudiants, étudiantes chômeurs etc une libre antenne des classes laborieuses et plus généralement une libre antenne citoyenne un peu dans l'esprit des radios libres qui serait diffusée cette libre antenne tous les soirs de lundi à jeudi après 21h c'est bien sûr la collecte de fonds dans laquelle nous sommes engagés est une réussite alors ce sera un peu la case sociabilité entre finalement ceux qu'on considère comme des gens qui ne sont rien comment tu le vois ce programme ? Écoute moi c'est un programme et un projet qui me parle beaucoup parce que moi je pense que le fait de parler de donner voix au chapitre de faire écho à la parole de celles et ceux que l'on n'entend pas justement dans les médias dominants c'est-à-dire les travailleurs précaires celles et ceux qui galèrent celles et ceux qui passent leur vie dans l'enfer du travail des cadences infernales et qui n'ont pas voix au chapitre dans le monde médiatique dominant vous n'entendez pas régulièrement sur BFM TV sur CNews des travailleurs précaires des travailleurs qui sont en lutte on ne visibilise pas et voire on invisibilise leur lutte et il me semble que l'idée de ce programme c'est justement de faire écho à ces voix-là écho aux voix de celles et ceux qui luttent et fondamentalement moi je suis très heureux de rejoindre l'aventure chez le Média et notamment avec ce programme-là qui aura pour but et bien en quelque sorte de redonner la voix de faire écho à la voix de ceux qui s'engagent à la voix de celles et ceux qui veulent dénoncer des conditions de travail qui sont parfois extrêmement difficiles des étudiants qui font face à la sélection abominable à l'université et il me semble que cet espace médiatique il est extrêmement précieux celui que l'on est en train de construire collectivement et auquel toutes et tous prennent part et je parle de ceux qui nous regardent chez le Média TV pourquoi ? Parce que face aux médias qui par exemple préfèrent parler de la baïa à la place de parler de l'urgence sociale face aux médias qui préfèrent parler de je ne sais quoi et de je ne sais quel faux danger à la place de parler des milliers de gens par exemple qui meurent dans la Méditerranée et des conditions sociales abominables qui prolifèrent dans notre pays et bien il est important de conquérir cet espace médiatique de l'affirmer de le visibiliser au maximum pour mettre en lumière les vrais sujets les vrais enjeux pour mettre en lumière la vie des gens les conditions de vie des gens et c'est en ce sens que ce programme s'inscrit je suis vraiment véritablement heureux de m'y engager et j'espère que toutes celles et ceux qui nous regardent vont soutenir cette dynamique au maximum notamment en participant à hauteur de leurs moyens à la collecte de fonds pour qu'on puisse lancer ce format pour qu'on puisse en lancer d'autres et pour qu'on puisse avoir des voix qui portent et qui apportent une dissonance vis-à-vis des discours que l'on entend quasi quotidiennement lorsque l'on rentre chez soi lorsque les gens rentrent du boulot en allumant leur télévision Merci Richie et à bientôt fin octobre si cette collecte de fonds que nous avons engagée est un succès Elle le sera car les spectateurs du Média et les spectatrices du Média sont opiniâtres et ne lâchent rien Merci Et c'est déjà la fin de cette émission spéciale Merci à vous Merci à vous chez vous Surtout pour votre soutien sans faille Nous sommes à un tournant de notre histoire commune sur le terrain médiatique Ici nous sommes gonflés à bloc même si c'est difficile croyez-moi mais sans vous sans votre soutien rien de tout cela ne serait et ne sera possible Rendez-vous donc sur notre page Kiss Kiss Bang Bang Le lien est en description Il est aussi là tout en haut sur le i de Youtube pour mettre avec nous la main à la pâte et partager un maximum ce lien cette vidéo Bref l'information le 20 octobre nous serons où ? A la télévision D'ici là rendez-vous jeudi prochain même heure même endroit pour une nouvelle émission de suivi de campagne Quant à moi je vous remercie pour votre attention et votre confiance Bonne soirée et à bientôt Sous-titrage ST' 501